Demain, musées, bibliothèques, opéras, toutes les institutions culturelles de la ville seront fermées au public. Le marché solidaire de la place Péberlan a été annulé et la surveillance de la mairie va monter en puissance. Je crois que la dernière des choses dont nous ayons besoin dans ce climat, c'est que le bien commun, le patrimoine, nos symboles locaux ou nationaux soient piétinés. Et donc plutôt que d'avoir à subir un saccage, on préfère fermer quelques heures et ne pas avoir à fermer pendant des mois s'il avait fallu restaurer ou réparer ce qui pourrait être cassé. La manifestation des Gilets jaunes partira à 14 heures de la bourse. En conséquence, à partir de midi, la circulation des trams sera en partie interrompue sur les lignes A, B et C du centre-ville. Le marché de Noël et les commerçants, eux, resteront ouverts. Non, a priori, à Bordeaux, aucune disposition n'a été mise en place, que je sache. Il n'y a pas eu de communication sur le trajet prévu de la manifestation. On suppose que ça sera le même que la semaine dernière. Mais globalement, il n'y a aucune raison qu'à Bordeaux, on ait plus de manifestations. On n'est pas à Paris, on n'est pas sur les Champs-Elysées. Pas question non plus pour les organisateurs de la marche pour le climat d'annuler ce rendez-vous, qui partira à 13 heures du miroir d'eau et sera auto-encadré. On n'a pas à donner de consignes aux gens, c'est eux qui prennent leur responsabilité par rapport à ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent venir. Ce qu'on leur dit, c'est que s'ils ne veulent pas venir avec leurs enfants, ce que l'on comprend tout à fait, il faut quand même qu'ils puissent les représenter et on leur propose de venir avec une peluche ou une photo ou un porte-bébé pour représenter leurs enfants, qui sont les personnes pour qui on se bat aussi pour leur avenir, pour qu'ils aient un futur. Les défenseurs du climat estiment que les deux causes, justice sociale et justice climatique, doivent se mener de front. Merci d'avoir regardé cette vidéo !